à cause du fait que s'il a mal au dos il est beaucoup fatigué et vous mais vous voyez que ce monsieur est vraiment fatigué bon je vais vous montrer une petite recette et ça peut aider parce que ce genre de petit malaise dans le dans la relation finit par mettre une barrière dans vos relations que ça soit pour l'homme que ça soit pour la femme parce que cette chose là si vous ne la faites pas à votre femme je vous dis ça va casser la relation ça là c'est pas méchant c'est la nature qui est comme ça voilà mais si vous voyez que votre mari à chaque fois où le toucher dit je suis fatigué ah j'ai mal dans mon dos à même pour se lever du lit même là ça devient une corvée voilà ce que vous pouvez faire tout simplement ce n'est pas compliqué c'est ma grand l'éponge que tu prends pour te laver elle est magique voilà parce que quand les gens ont envie de détruire ton foyer il n'y a pas de limite marie de temps en temps je ne dis pas que c'est ça peut être et qui va les prendre votre éponge finissait de vous laver proprement le seul quand tu sais que tu as fini de te laver il faut aller acheter mes crédits et une nouvelle un nouveau éponge cette éponge tu vas la remplacer avec l'ancienne que tu as voilà donc le mercredi tu acheter quand vous achetez des astuces pareil c'est pour faire les changes ou bien pour prendre des codes quand vous êtes en train de prendre l'éponge retirer vos chaussures pour être en connexion avec nos ancêtres directement avec la terre parce que c'est le pouvoir de terre que vous allez prendre donc ma soeur quand tu vas enlever tes deux chaussures tu vas passer tu vas récupérer l'éponge rentre à la maison maintenant tu as fini de te laver avec ton ancienne éponge l'éponge est mouillée voilà dit au papa là il n'a pas se coucher où il peut et oublier il n'a qu'à aller d'abord prendre même sa douche qu'elle a fini de se laver et ses propres maintenant tu vas lui dit il n'a qu'à s'allonger quelque part où tu vas le masser avec ton éponge et ma soeur si le papa là c'est dans le dos là tu masses bien avec l'éponge tu masses bien avec l'éponge bien avec l'éponge quand tu es en train de masser il faut te mettre vers au niveau de la tête et puis tu masses pour descendre voilà et tu vas descendre jusqu'à mon fait d'abord bien au niveau du doula avec l'éponge tu prends tu descends voilà tu prends tu descends voilà on fait à mesure tu es en train de descendre il faut parler ma soeur il faut parler si ce qui est en train d'arriver à ton mari là c'est provoqué par quelqu'un si ce qui arrive à ton mari là c'est provoqué par une femme à jalousie quand ton mari est avec toi il doit être fatigué si c'est une autre femme qui est derrière ça tu désactives avec l'éponge à l'éponge à tu te laves avec quand même tu es en menstrué donc il n'y a pas de problème désactivation directe aller masse si tu as massé tu as fini de masser comme ça tu descends au fur et à mesure au niveau de ses pieds et puis tu tapes la terre une fois tu tapes la terre deux fois tu tapes la terre trois fois quatre fois si c'est toi qui fait ça ton mari et puis tu masses encore et tu descends et si le deuxième pied donc tu prends l'autre côté si tu fais sur le pied gauche ou bien sûr le pied droit quand tu veux tu sors mais dans l'éponge tu tapes quatre fois quand tu as fini quatre fois pour le pied gauche quatre fois pour le pied droit tu laisses l'éponge à terre faut plus prendre à mes chèches un gant avec un sachet tu emballes l'éponge tu vas voir ton mari va commencer à avoir il va se tirer tirer mais va dire ça va ça va maintenant la vigueur commence à rentrer et vous savez dieu a mis des choses simples dans la nature qui peut vous donner un sacré coup de main ça peut aider on ne sait jamais chez nous il ya beaucoup de totems qui favorisent ce genre de situation beaucoup de totems et je vais vous révéler ça petit à petit parce qu'est arrivé un moment là c'est fatiguant ah je suis fatigué aujourd'hui il est fatigué d'aimer les fatiguer après de me les fatiguer de me les fatiguer à qui dit à papa là ça fait même moi je suis fatigué à d'amour d'eau ça me fait tu fais ça avec ton éponge et c'est bon ils vont plus arriver là deux fois pour venir toucher ton mari ils vont plus oser parce que l'éponge que vous voyez là son pouvoir ça n'a pas des limites quand tu vas commencer à masser ton mari là là où problème l'équité là à la personne a même à dire ah c'est bon je mets plus mon pied là-bas éponge éponge de la femme c'est le secret le plus puissant qui est bien gardé par nos ancêtres personne n'en parle mais ça ça peut aider des vilaines choses dans ta maison trois femmes les copines dans la maison ça donne mal aux pieds ça gonfle les pieds ça donne douleur du dos bas du dos tout ça c'est vous qui prenez les pots cassés là on appelle ça la souillue en français donc quand tu prends l'éponge à tu fais prendre 10 minutes de ma vie pour que vous puissiez toujours avoir des recettes qui sont des recettes sacrées qui vous t'ont rejoint tout simplement et quand vous devenez membre soyez patient